Good morning J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Mais j'ai pas compris, genre j'ai grave une mauvaise tête Pourtant j'ai grave dormi, j'ai vraiment pas compris ce matin Mais bon c'est pas grave Avant de commencer la vidéo je tiens à dire un truc quand même C'est que quand cette vidéo sort je serai en Corée Et je sais que plus de 50% des personnes Qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne Et là la prochaine vidéo qui sort sur cette chaîne Donc dimanche, c'est une vidéo en Corée Donc pour pas la louper, n'hésitez pas à vous abonner Si mes vidéos vous plaisent et activez la notif Surtout comme ça dimanche 16h, nouvelle vidéo, j'ai hâte Aujourd'hui on s'attaque à Courtenay Kardashian, on va manger comme elle Pendant 24h, je me suis dit qu'on allait s'attaquer À Courtenay parce qu'elle a une alimentation grave Spéciale et ça va me faire sortir de ma zone de confort Et surtout on va cuisiner toute la journée Ce qui n'arrive absolument jamais dans mes vidéos J'ai hyper hyper faim, j'ai pas beaucoup Manger hier soir donc là je suis surexcitée de manger Le petit dej qui est d'ailleurs un peu spécial On va dire, le matin elle se fait Un smoothie à l'avocat, quand j'ai vu ça Je me suis dit waouh, donc écoutez on va goûter J'ai grave peur du résultat et elle fait Un espèce de vegan bowl Donc j'ai acheté littéralement tous les ingrédients Franchement Courtenay c'est la personne la plus simple Au monde en termes de recherche Parce qu'elle a un site qui s'appelle Push Où elle partage absolument tout Sa vie, toutes les recettes, son sport Toutes les choses possibles et imaginables Donc écoutez on va commencer par le smoothie à l'avocat Alors Déjà son alimentation, elle mange sans gluten Sans laitage, tout bio Et elle essaye d'éviter un maximum les sucres raffinés Donc je me suis dit franchement j'ai jamais fait une alimentation comme ça Donc c'est trop l'occasion de goûter On commence par le smoothie déjà On a besoin d'avocat, de lait végétal, de collagène Vous savez que c'est grâce à elle que j'ai découvert le collagène que je prenais là Qui est incroyable, de date et de l'huile de MCT Alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé Mais en gros ça sert à Genre brûler un peu les graisses ou un truc comme ça Enfin je crois que c'est pour ça qu'elle l'utilise Je vais pas en mettre parce qu'on s'en fout Et je pense que j'en ai pas trouvé Donc j'en ai pas J'espère que ça va être bon Parce que franchement ça me donne pas trop envie comme ça En revanche pour le lait original J'ai pas de dosage donc on va faire au hasard Je crains le pire Oh oh J'ai plus de collagène, je croyais qu'ils m'en restaient Bon de toute façon ça change pas grand chose Donc globalement ça a pas de goût Donc c'est pas grave Si vous avez jamais goûté des dates dans un smoothie C'est excellentissime parce que c'est sucré de ouf Et franchement c'est trop trop bon Ah ouais mais c'est tout Bon écoutez, je crains le pire, j'ai peur On dirait un masque pour les cheveux A l'ancienne quand je me faisais des masques à l'avocat Par contre je suis choquée parce que c'est archi épais cette histoire C'est un peu moins épais Mais quand même What ? C'est trop chelou Franchement je sais pas trop si j'ai hâte de goûter C'est un peu spécial Pour le pire, j'ai carrément une photo Elle fait un vegan bowl avec du yaourt vegan Deux fraises Une poignée de framboises Deux myrtilles Des noix et du sirop d'agave Et on met tout ça dans un bol Donc écoutez on va goûter Pour les yaourts J'ai pris des yaourts de Sousja Nature Je pense que ça peut clairement faire l'affaire Et voilà En vrai ça a l'air trop trop bon En revanche ça Ces petits déj'là En règle générale j'aime bien C'est hyper riche quoi Avocat, il y a plein de fruits Il y a des noix Il y a du yaourt Il y a du lait Mais le problème je trouve que Ces petits déj' c'est que ça coûte hyper cher Bon déjà il faut du temps pour le faire Là là tous ces fruits là Ça coûte une blague Mais bon après je suppose que c'est pas des problèmes Qu'à Corté Kardashian Tant mieux pour elle hein Mais je pense qu'on a pas forcément la même vie Bon je goûte d'abord ça Ça me dégoûte En fait ça me fait trop penser Au masque pour les cheveux Genre quand j'étais petite Je faisais des caprices Juste pour qu'on m'achète un avocat Genre ma mère elle voulait pas Ce qui en vrai est logique Et acheter un avocat Pour me faire un masque pour les cheveux Genre je mette ça dans le mixeur Avec du miel De l'huile d'olive Et je mettais ça sur les cheveux Et là ça sent ça genre En vrai c'est bon hein Franchement c'est pas dégueu Bon je vais goûter ça Franchement c'est grave bon Grave grave bon Ça me dégoûte un peu Quand même hein Le texture elle est très bizarre Je me suis attachée les cheveux Je pouvais plus me voir Je trouve que l'alimentation Sans gluten Sans laitage Sans sucre Bon déjà ça vend pas du règle Parce que du coup Y'a quand même pas beaucoup de choses Que tu peux manger Enfin c'est beaucoup plus de trucs Cuisiner etc Puis même manger au resto Et tout ça doit être tellement galère Pendant un mois J'avais fait ça en août Il y a genre deux ans Et en vrai Déjà je le faisais pas Pour les bonnes raisons Mais si ça avait été Pour les bonnes raisons En tout cas les résultats étaient là Je me sentais dix fois mieux Avec beaucoup plus d'énergie Jamais lourde Jamais de problème de digestion C'était incroyable Mais à tenir Enfin sur le long terme C'est hyper difficile Enfin je dis pas que c'est impossible Je pense qu'il faut vraiment Le vouloir et être prêt Moi là tu me dis ça Je suis dans une phase par exemple Là là où je mange tout Et n'importe quoi C'est la phase de ma vie On va dire d'ailleurs Franchement c'est quand même Trop bien Après je pense que Quand t'es un peu plus âgé Ça doit être plus facile Entre guillemets Je sais pas Avec le smoothie là Ça cade de ouf C'était trop bon J'ai envie de le finir Mais en même temps J'ai pas envie de le finir Je vais essayer Ah là ça me dégoûte trop Faut le boire sans le sentir Et en fermant les yeux La texture elle est ignoble Ça m'a dégoûtée En même temps le smoothie à l'avocat A la rigueur mélangé A genre de la banane D'autres fruits D'autres trucs Mais là là c'est C'est trop Bon écoutez Ce petit déj Il est à moitié validé Pas ouf Mais franchement Le petit bowl là Comme ça C'est bien Après c'est assez simple Globalement C'est comme tous les bowls Un peu comme tous les porridge Etc Vous savez ce que je vais faire là Je vais aller à la douche Je vais refaire ce visage Je vais me maquiller Me laver les cheveux Me faire un brushing Comme ça je serai prête Pour vous Pour manger ce midi J'ai trop hâte de manger Ça va être trop beau Je suis de retour Bon il est bien plus tard On va faire à manger Et je meurs Je meurs Je meurs de faim Pour ce midi On reste dans notre lignée De manger vegan Et de faire attention à ce qu'on mange Je vais faire sa recette De pâte à la sauce tomate Mais du coup Une version hyper saine quoi Par contre vous savez Que le petit déj de ce matin Il m'a tellement tellement calée Genre j'avais Vraiment j'ai pas eu faim Pendant hyper longtemps Alors nous avons besoin D'huile d'olive D'ail D'oignon Sucre roux Concentré tomate D'eau De sel De poivre De basilic Et de gluten free Pâte Des pénés sans gluten Mais c'est des pénés Poichich Maïs Je sais pas si ça va être bon Ça me fait un peu peur Je vais pas vous mentir Je croise les droits Pour pas croiser Jérémy justement Parce que là 4 gousses d'ail Autant vous dire que voilà quoi Mon concentré de tomate Ça me fait trop rire A chaque fois Je cherche tout dans la cuisine Comme si j'avais un appartement De 400 mètres carrés Alors que littéralement Y'a même pas de rangement Genre je cherche dans quoi Je cherche où Oh Je l'ai On va couper Un petit peu d'oignon Mais non mais ça va pas du tout Moi dès qu'il s'agit de cuisiner C'est grave quand même D'être comme ça Mais c'est énorme Je vais pas pouvoir manger Tout ça d'oignon C'est pas possible En revanche 4 gousses d'ail Je suis désolée Mais faut pas abuser non plus Déjà une c'est énorme Courtenay t'abuses Ok Je vais faire cuire tout ça Je peux pas me permettre De mettre autant d'oignon Je vais couper des tomates Parce que du coup Je fais quand même Une sauce tomate maison Je vais mettre Une cuillère De sucre J'ai jamais fait ça Dans une sauce Tout le monde fait ça Pour l'acier J'ai une question Pourquoi le seul jour Où je fais des pâtes À la tomate Le seul jour où je cuisine De ma vie Je mets un t-shirt blanc Je suis littéralement Tachée partout Je suis bête en fait C'est juste ça En plus j'ai mis beaucoup trop d'eau J'ai ruiné ma cuisine Genre c'est beaucoup trop liquide Et vous savez que j'ai pas trouvé de basilic Il y avait qu'une plante entière C'est normal ou pas ? Pourquoi tout est moisi ? Oh oh je le sens pas Quoi ? Pourquoi c'est toujours comme ça ? On va goûter tout ça Bon j'avoue Ça a pas l'air dégueu Mais ça a pas l'air Non plus extraordinaire On va voir Ça se trouve c'est juste Des pâtes à la tomate Genre 100% basiques Je sais pas Ah mais c'est vrai que les pâtes C'est genre quoi chichemail Oh là j'ai peur Ça manque de sel déjà Donc déjà Je trouve pas que les pâtes Aient un goût En tout cas avec la sauce là Je le sens pas Je vais regretter parce que Je m'en rends pas compte J'ai mis une tonne de poivre par contre Franchement c'est bon De là à dire genre La recette de Comment ça s'appelle ? Courtenay Kardashian Genre la recette de pâtes de ouf N'abisons pas C'est des pâtes à la tomate En même temps je sais pas À quoi je m'attendais Y'a rien de spécial Mais c'est bon hein Après là tu rajoutes genre Du gruyère ou du parmesan avec Moi je fais plutôt de la team parmesan Franchement ça doit être incroyable Mais bon On mange vegan Ou du fromage vegan Mais bon En revanche le poivre Je suis vraiment abusée du dosage Genre là le poivre me pique Franchement en fait C'était grave bon Mais au final Le fait que j'ai mis beaucoup de preuves Ça rendait trop bien Bref C'est plutôt validé C'était bon En fait là j'arrive pas à parler Parce que je suis en panique J'ai trop peur d'être malade Je vais prendre un air dramatique Mais là c'est dramatique En gros J'ai un petit peu mal à la gorge Et en fait là on est vendredi Et mercredi Je pars en Corée Mardi je dois faire mon test PCR Autant vous dire que Genre là je Déjà je suis confinée Je sais pas si je vous l'ai dit Je suis confinée Je prends toutes les précautions Le voyage en Corée C'est le voyage de ma vie Je veux aller en Corée Y'a pas le Covid Qui va m'empêcher d'aller en Corée Donc je suis comme une malade mentale Et donc au moindre symptôme En temps normal J'en aurais eu rien à faire Mais là je vais faire un autotest Et je pense que je vais en acheter plusieurs Et j'en ferai tous les jours Parce que je veux pas me retrouver Genre préparer toutes mes affaires Tout faire Et genre là avoir le résultat de mon test Le jour J Et voir qu'il est positif Et enfin voilà Bref je veux au moins anticiper S'il y a le moindre problème En gros là je vais aller récupérer Des colis Parce que Jérémy Il a récupéré des colis pour moi Donc c'est chez lui d'ailleurs Il est pas là Et du coup faire un test Parce qu'il en a chez lui Donc prier pour moi On va faire ça ensemble J'ai trop peur franchement Je suis à moitié dans le déni Parce que vraiment ça me fait trop flipper Franchement je suis en train de prier Vous avez pas idée à quel point J'ai envie de me dire Que c'est que psychologique Que c'est que parce que je dois pas Mais là genre je le sens vraiment Que j'ai mal à la gorge Même si c'est rien Mais le Covid Genre tout va bien se passer Je n'ai pas le Covid Tout va bien Je déteste ça Je vais mourir Ok faut qu'il y ait qu'une seule barre Sinon c'est la merde Vous savez que quand j'ai eu le Covid Il y a quelques mois J'ai eu qu'une seule fois Et je vous jure Que mon test Il était négatif Et que genre Une demi-heure après Il est devenu positif Donc je vais pas me porter l'œil Mais on va attendre longtemps Ok bon je regarde J'ai trop peur Une barre Et il n'y a pas genre de barre cachée Non Il n'y a vraiment qu'une seule barre Après je sais que c'est pas 100% viable Mais quand même ça m'aide Je vois pas ce que ça change Parce que bon si je l'ai Je l'ai quoi Je pourrais rien faire Mais je prendrais je sais pas Des ginger shots Pour faire partir les trucs plus vite J'en sais rien Bon on peut regarder les colis maintenant du coup Nous avons Ah c'est Savage Fenty Les sous-vêtements Parce que je suis en partenariat avec eux Ah et ça c'est Rituals Oh mais c'est trop bien Une crème pour le corps La recharge Le gel douche Oh là là c'est gel douche On mousse ils sont tellement bien Mais non c'est une crème pour les pieds C'est génial j'en ai pas Ça c'est un spray pour dormir Hum j'adore Oh une huile sèche Pour les cheveux et le corps Génial Bah là je suis trop contente Souvent ce que je fais en fait J'ai plein de sacs différents En sachant que vraiment Je fais pas partie de En tout cas je pense des influenceurs Qui reçoivent le plus de colis Parce que je refuse Vraiment J'accepte que quand il y a vraiment Quelque chose qui m'intéresse Et la Rituals C'était la première fois Qu'ils me proposaient Et j'aime tellement cette marque Que j'ai accepté Mais franchement J'accepte que ce qui vraiment M'intéresse beaucoup Et c'est vrai que parfois Bah il rajoute des produits Ou il m'envoie autre chose avec Et quand c'est comme ça J'ai un gros sac Chez moi Avec des produits Que je veux vous faire gagner Et qui me servent aussi Parfois Bah par exemple Là il y a au meetup Il y a un abonné Qui devait venir le matin Et qu'au final Ça a pas pu se faire Et du coup je lui ai envoyé des produits Et c'était des produits de ce sac là Donc du coup J'accumule des produits pour vous Et j'ai aussi Genre des sacs Un peu pour ma famille Donc j'ai pour Jérémie Et j'ai aussi pour mes parents Voilà Et des copines Je vais ramener ça à la maison Mon test Est toujours négatif Je suis rassurée Je vais pouvoir rentrer Et aller prendre mon goûter tout à l'heure Let's go Je suis rentrée Il y a littéralement Plus de lumière Mais c'est pas grave C'est l'heure du goûter Et je l'ai actuellement dans mes mains Je déteste Les mandarines Les clémentines J'en ai peut-être mangé Genre deux fois dans ma vie Je déteste ça Mais j'ai pas re-goûté Depuis des années Donc écoutez Peut-être que ça va être Une nouvelle découverte Mais d'ailleurs Comment on fait pour C'est quoi la différence Entre une clémentine et une mandarine Je vais tout de suite regarder La mandarine est légèrement plus grosse Que la clémentine Et contient beaucoup de pépins Ok Est-ce que ça se voit Que je suis pas à l'aise ou pas J'ai vraiment l'air d'une débile Mais je vous jure J'en ai jamais Enfin Je pense que j'ai jamais fait ça De ma vie Tellement j'aime pas Après un repas Genre manger ça Genre c'est le petit plaisir C'est vraiment pas pour moi En plus c'est chiant à faire Ah mais c'est tout minus Je ressens de découvrir la vie Vous allez trop me juger J'aime pas ça Autant ça me dérange pas du tout Les trucs acides J'adore les trucs acides Mais là Je déteste le goût Bah c'est comme les oranges Je sais pas ce que j'ai avec ça Je déteste J'avais un espoir De me dire ça De me dire ça fait longtemps Que j'ai pas goûté Peut-être que je vais aimer Peut-être que je me souviens plus Pas du tout Je déteste Ah je peux pas Je trouve ça quand même Bon même si j'ai pas tout mangé Je trouve que c'est un peu léger Quand même comme goûter Après le goûter C'est pas non plus hyper important Si j'avais vu que c'est son petit déj Il y aurait eu un problème Mais là pour goûter ça va quand même En tout cas moi c'est vraiment 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 pas mon délire Vous savez ce qui est pas mon délire aussi C'est de devoir faire Toute la vaisselle de ce midi Et de ce matin Mais bon On va le faire quand même Il est bien plus tard Je suis en pyjama Je me baladais tranquillement sur Youtube Quand tout à coup Je vois un extrait De je sais plus quoi La finale de Secret Story Bref Et donc là je me suis dit Oh là là Oh là 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 Et là là j'ai commencé Secret Story saison 11 C'est hyper grave Dites moi en commentaire Si je suis la seule Mais je n'aime pas du tout La télé réalité Genre je n'ai jamais regardé Ça me Enfin j'aime pas Mais alors si la story C'est vraiment le truc Je trouve ça Mais génial Genre t'as envie de regarder Tous les épisodes C'est trop drôle C'est franchement C'est trop bien Bah du coup je crois Que je me suis lancée Dans une nouvelle série C'est Secret Story C'est très grave Tout ça pour dire Que le soir Notre petite courtenée Kardashian Aime beaucoup manger Et des sushis Donc je suis très contente De manger des sushis Étant donné qu'elle est vegan On va manger des sushis vegan Et je crois que je n'ai jamais Manger de sushis vegan J'ai hâte de voir Parce que franchement Je connais pas du tout Et surtout A 22h30 Est-ce qu'il y a encore des gens Qui vont vouloir me livrer Voyons voir Y'a plus rien d'ouvert je crois Ah si Ferme dans 2 minutes Oh mon dieu J'ai 2 minutes pour choisir Me mettez pas la pression comme ça Maki concombre Maki avocat Ça ça passe Je peux même pas prendre cheese Je vais passer la commande Plus vite que jamais Maki neige Avocat Maki neige J'ai trop envie de prendre ça C'est horrible de devoir prendre une option veggie Maki california concombre avocat En fait je vais manger de l'avocat quoi Du riz et de l'avocat Mais y'a rien Y'a que Sushi avocat Enfin arrêtez Un moment j'ai pas mangé ça C'est un peu ridicule quand même De me faire payer 4,50 Pour un morceau d'avocat Non mais attendez Un morceau d'avocat Et un morceau de riz C'est pas normal Oh non Oh J'ai trouvé un autre restaurant Qui livre jusqu'à 11h30 23h30 Ouf Oh j'espère qu'ils ont plus de trucs veggie Parce que là Là manger des rolls avocat Désolée hein mais Ah oui j'ai vu qu'elle prenait des edamame On va prendre des edamame 5,50 J'aurais tout vu sur le burrito Y'a plus rien qui me choque je crois Kappa Maki Concombre C'est quoi Je vais ajouter plein de trucs au panier Et on fera le tri à la fin Brocher de champignons Ah mais y'a rien C'est encore pire que l'autre Oh bah c'est super Mais comment Mais voilà Moi je trouve que c'est ça qui est trop galère Enfin quand t'es vegan Y'a plein de moments où au resto et tout Tu peux pas genre choisir à manger Enfin ça doit être insupportable Soupe miso Miso il croit que je l'appelle Salade de chou C'est vegan Je cherche des choses à manger hein Parce qu'il y a pas grand chose Ok alors nous avons Des brochettes de champignons Des edamame Des maki concombre Une salle de chou Et soupe miso 20 euros pour ça J'ai même pas de sushi C'est horrible 22 euros J'avais pas mis les frais de livraison Ça y'est je la reçois dans 30 minutes normalement J'ai hâte de goûter Et surtout vous savez ce que j'ai hâte de faire C'est une relation crédible Au bout des autres Ma commande arrive Je vous montre Ma tenue A chaque fois qu'il s'agit d'aller chercher Un colis Ou une commande Évidemment je garde mon pyjama Petite hug Qui font office de chausson Et attendez Et la touche finale Un super peignoir Vite Mes sushis concombre Je me suis préparée trop tôt Go Vous avez trop rigolé En gros J'ai vu un truc sur TikTok Allez faut que je vous rappelle Je sais pas si c'était vrai ou faux Mais en gros C'est déjà arrivé Que des gens se fassent Via leur commande UberEats Je pense que je peux pas laisser ce mot sur Youtube Mais vous voyez ce que je veux dire Ils ont mis quelque chose Dans la commande Mais c'est les livres Alors c'est pas les restaurants Et l'autre jour du coup J'y ai pensé Et je me suis fait livrer un UberEats Et en fait Vous savez parfois les sacs sont agrafés Et quand il m'a livré Tout était agrafé Je me suis dit Bah c'est le restaurant qui est agrafé Donc il n'y a pas de risque Et genre là littéralement Je reçois une commande Où il y a genre une agrafe Qui est arrachée Est-ce que c'est un signe Ou c'est pas un signe Je ne sais pas Je préfère Qu'est-ce que je fais Genre je reste dans le déni Ça me fait peur Bon on va ouvrir déjà Voir ce qu'il y a là-dedans Par contre là je suis choquée Parce que ça a vraiment été ouvert Parce qu'en fait Les agrafes elles sont ouvertes Comme ça Mais ça me fait trop fide Je vais appeler Jérémy je crois Comme ça il sera responsable En gros Je t'explique Sur TikTok J'ai vu un truc Et genre mon sac L'agrafe Elle a été genre dépliée Même si ça existe Ça doit être genre dans des Donc des coins un peu enculés Ou des maisons Ou tout ça Genre même la cité Est-ce qu'ils n'ont droit Qu'est-ce que tu te fais Bah ouais C'est ce que je me dis Je mange Est-ce que tu pourras vérifier Que je ne suis pas morte dans une heure Bah oui Il n'y a pas besoin Ouais je sais pas Ok Merci Bisous Au moins j'aurai quelqu'un Pour vérifier si Si je suis toujours vivante Alors nous avons Nos sushis concombre C'est quand même Très bizarre De commander ça Enfin C'est pas dans mes habitudes Ensuite nous avons Nos edamame En vrai c'est trop bon Et j'en mange jamais Mais c'est hyper génial Pour ce que c'est Ah ça c'est les trucs aux champignons What Mais c'est hyper genou C'est juste des champignons Sur une brochette Ok pourquoi pas Et nous avons Une soupe miso Et nous avons Une salade de choux Bon bah on va goûter Par quoi on commence Qu'est-ce qu'on fait On va manger un edamame Hum c'est bon Je trouve ça grave éconnant Des edamame Je vais goûter mes sushis C'est trop chelou Je vais jamais goûter C'est grave bon C'est hyper frais en fait En vrai j'ai mangé trop zainement Aujourd'hui là je me rends compte En fait c'est grave bon Je vais goûter mes champignons Mais ils sont Ils sont mouillés genre C'est chelou C'est bon mais c'est pas bon C'est pas dingue Je vois pas trop le délire Pas fan La soupe miso C'est vraiment Tout ce que je veux Tout ce que j'aime Dans la vie Incroyable Ah il manque la salade de choux Je me disais Il manque un truc Ça c'est incroyable Trop bon Vous avez vu là Ce que je viens de faire Déjà j'en ai mis sur mon tapis Mais je pense qu'il est puce après Mais ça va être dégueu J'en ai mis beaucoup trop J'ai mis une tonne de wasabi par contre Hum Hum Non Ça pique Plus que d'habitude Imaginez juste le nombre de vidéos de nourriture Que je vais faire en Corée Imaginez juste Absolument incroyable Je pense que je vais regarder ce story Pour vraiment passer de bonne soirée Bon ça y est J'ai fini de manger Franchement En vrai Avec le recul C'était pas ouf Parce que J'ai pas assez mangé Mais Dernière chose Dernière étape de la journée C'est le dessert bien sûr Et pour ça Je vais vous montrer Ce que j'ai pris De la glace Pas n'importe quelle glace C'est une glace Vegan Je sais pas si j'ai déjà goûté De la glace vegan Je crois pas Enfin ça me dit rien en tout cas Chocolat J'aime pas trop les glaces au chocolat Enfin Mon goût préféré C'est vanille normalement J'aime pas quand c'est trop sucré en fait Mais c'est C'est très bizarre Parce que ça a le goût de coco Ça a pas le goût de cacao Ah bah Ça doit être au lait de coco Vu que c'est C'est pas du lait de vache Ah bah voilà Lait de coco En vrai c'est trop bon Je suis choquée Même le chocolat c'est trop bon Je suis en train de tout manger là J'ai voulu que je filmais une vidéo Je vous ai ignoré Vous savez qu'il est hyper tard Il est 1h30 du matin Par contre la texture c'est très bizarre Mon tapis Je lui ai tout fait Faut que j'arrête de manger là Sérieux Je sais pas pour qui je me prends J'avais fait une vidéo Il y a hyper longtemps Où j'ai arrêté de manger du sucre Pour 24h Et j'étais choquée Mais quand je vous dis choquée J'avais passé une nuit Absolument incroyable J'avais trop bien dormi Et j'avais fait une test Parce que j'avais déjà vu que le sucre Ça a empêché de bien dormir Donc j'avais remangé du sucre J'avais dormi genre Comme j'ai dormi d'habitude Vu que j'ai toujours mangé du sucre Et j'avais refait le test En juste 24h Pas pendant une semaine Je sais pas quoi En 24h J'ai stoppé le sucre Et j'avais trop bien dormi Je vous jure Quand on mange pas de sucre On dort trop bien Mais là en ce moment par exemple Je dors hyper mal Et comme par hasard Je suis en pleine crise de sucre Ça se voit pas du tout là Bon j'arrête 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 Sous-ci de ce matin Quand je pense C'était tellement pas bon Je pense que je pourrais pas tenir Une alimentation comme ça longtemps Mais c'est intéressant de tester Surtout je vais voir comment je vais dormir Et en vrai de vrai J'ai vraiment eu de l'énergie Toute la journée Genre toute la journée J'étais en forme Ce qui est mon gros problème En vrai avec la nourriture Dès que je mange Moi j'ai plus d'énergie J'ai envie de dormir C'est vraiment terrible Donc écoutez C'est plutôt validé Je pense qu'après Il faut faire travailler un peu Son imagination Et sa créativité Pour trouver des recettes Je pense que ça doit être trop galère Quand t'es au restaurant Comme je vous disais tout à l'heure Mais ça peut se tenter Je pense honnêtement Donc voilà Ecoutez Dites moi ce que vous en pensez En commentaire En attendant n'oubliez pas Que ma prochaine vidéo C'est une vidéo en courant N'hésitez pas du coup A vous abonner à ma chaîne YouTube Pour pas louper la prochaine vidéo Qui sera le début De plein de nouvelles choses D'ailleurs Dans la prochaine vidéo Je vous annonce mon nouveau projet Oh mon dieu Donc n'hésitez pas A activer le tip Pour pas louper ça Et suivez moi bien sûr Sur Instagram Je suis active tous les jours Actuellement en train de poster Des stories en Corée Plutôt sympathique Et je vous dis A dimanche En Corée Dans une prochaine vidéo Mouah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada